C'est une incroyable histoire que révèle l'hebdomadaire allemand Focus, en exclusivité. L'histoire, au point de départ, c'est juste un contrôle de douane entre Zurich et Munich. Un octogénaire ouvre son porte-documents, on trouve des factures d'importation, des certificats d'importation non déclarés. La police s'interroge, elle opère des perquisitions dans ses appartements. Dans l'un d'eux, qui est apparemment totalement déserté depuis des décennies, on a retrouvé 1500 œuvres d'artistes, des tableaux, des dessins, des gravures, de Chagall, Picasso, Matisse. Ces œuvres ont été réunies par le père de cet homme. Ce qui a été découvert représenterait un milliard d'euros. Il y a deux choses. Il y a d'une part certainement des biens qui ont été spoliés de familles juives. Et d'autre part, il y a tout cet art expressionniste allemand qui était très mal considéré, que les nazis qualifiaient d'art dégénéré, qui était conservé dans les musées et que cet homme a dû être chargé d'écouler par Goebbels. Sous-titrage Société Radio-Canada